Nous aussi avons vu cela dans une bretta, que nos sages ont pu parfois donner des règles supplémentaires de sévérité pour les éléments consacrés pour le Temple. Comme il est écrit dans un verset venant, et il mettra sur lui de l'eau de source dans un récipient, il s'agit du mélange qu'on fait d'eau de source avec la cendre de la vache rousse, afin de fabriquer les eaux lustrales pour purifier, et la bretta dit, c'était riyutan bikli. On apprend de là que ce doit être encore de l'eau de source lorsque ça entre dans le récipient, donc il faut directement puiser de la source dans le récipient et ne pas passer par un autre récipient entre les deux. Et pourtant l'agmara dit venatan, c'est marqué il donnera al-matlushin ninhu, ce qui montre bien le terme donner, montre bien que l'eau doit être détachée de la source lorsqu'on la met dans le récipient. Et pourtant la bretta a dit qu'elle est encore dans la source lorsqu'elle rentre dans le récipient. Et la ma'ala, donc forcément, ce que la bretta dit, c'est une règle supplémentaire de sévérité qui a été donnée par nos sages pour ce qui est consacré à ramami ma'ala. Et donc, ici aussi, lorsque l'on a vu précédemment que Reish Lakish disait que l'eau qui a été sanctifiée pour l'élibation de Soukhot est devenue impure, on ne peut pas utiliser la possibilité de lui faire embrasser les eaux du bain rituel pour la purifier. Et c'est également une règle supplémentaire de sévérité qui a été donnée par nos sages pour les éléments consacrés déjà pour le temple. Amar Rav Shubarashi a dit à Fanana Mitalina, nous aussi l'avons vu cela encore dans une autre bretta, qui dit, celui qui était impur et qui s'est immergé dans le bain rituel, il en est remonté. Alors qu'il ne fait pas encore nuit, il peut déjà manger de la deuxième dîme. Et lorsque le soleil s'est couché, la nuit est tombée, il peut manger à ce moment-là du prélèvement pour les prêtres. Et de là on déduit Bitruma In, que c'est uniquement du prélèvement pour les prêtres qu'il peut manger, mais pas encore des aliments consacrés au temple, donc des sacrifices ou des offrandes. Là il faut attendre qu'il apporte le sacrifice qui est nécessaire pour terminer sa purification. Et non seulement cela, mais les sages ont institué que l'on doit, encore une fois, se tremper dans le bain rituel pour cela. Amai, et pourquoi donc ? Tahorou, voilà qu'il est déjà pur. Et là, Mahala. Et donc, encore une fois, il s'agit d'une règle supplémentaire de sévérité que les sages ont fait pour les éléments sanctifiés au temple. Et chez nous aussi, la règle qui a été énoncée par Rech Lakish est une règle supplémentaire de sévérité pour les éléments sanctifiés au temple. Nous aussi, l'avons vu dans une m'raïta, puisque une m'raïta rapporte le verset qui dit C'est pour inclure « Les bois consacrés pour l'autel et la poudre d'encens destinée pour le service du temple qui, elle aussi, peut recevoir l'impureté comme la chair. » Et on pose la question « Comment est-il possible que les bois et cette poudre d'encens puissent recevoir l'impureté alors qu'ils ne sont pas comestibles ? » Et la ma'ala, donc forcément, c'est une règle supplémentaire de sévérité qui a été faite par nos sages pour ce qui est sanctifié au temple. Et donc ici aussi, l'enseignement de Rech Lakish est une règle supplémentaire de sévérité donnée par nos sages pour les éléments sanctifiés au temple. Voici les différentes sortes de céréales avec lesquelles un homme peut se rendre quitte de l'obligation de manger la matzah à Pessah. « Bah hitim » « Le blé » « Bah serhorim » « L'orge » « Bah kousmin » « L'épautre » « Ou bah chiffon » « Et le seigle » « Ou bah shibbol et chual » « Et l'avoine » « Bah yotzin bedemai » « On peut se rendre quitte également » Même s'il s'agissait d'éléments qu'on avait achetés chez une personne ignorante pour lesquels les sages ont demandé de prélever encore une fois pour être sûr et certain que le prélèvement a bien eu lieu et qu'on appelle avant cela « démaille » Eh bien, si c'était démaille, on est quand même quitte du commandement de manger la matzah ou « Mahasirin Shoshitla Trubato » ainsi que de récolte qui est deuxième dîme dont on a déjà, première dîme pardon dont on a prélevé le prélèvement au prêtre ou « Mahasir Shéni Veigdesh Shéni Vdou » ou bien avec de la seconde dîme ou éléments consacrés pour le temple qui ont été rachetés Les prêtres peuvent se rendre quitte également avec la part de la pâte qui leur est consacrée ou « Mahatrouma » et avec le prélèvement au prêtre Mais on ne peut pas se rendre quitte avec de la récolte dont on n'a pas fait les prélèvements ni avec la première dîme dont on n'a pas fait le prélèvement pour les prêtres ni avec la seconde dîme et les éléments consacrés pour le temple qui n'ont pas été rachetés Les pains qui accompagnent le sacrifice du remerciement « Urkiké Nazir » et les pains qui accompagnent le sacrifice de la pstème S'il les avait confectionnés pour lui-même pour accompagner son propre sacrifice Il n'est pas quitte avec cela de l'obligation de manger la matzah à Pessah Et s'il les avait confectionnés pour les vendre au marché pour les personnes qui en auraient besoin On peut se rendre quitte avec de l'obligation de manger la matzah à Pessah A l'agmara, l'agmara dit Tana Il y a une braïta qui dit « Kusmin, l'épautre, min khitin » Il fait partie de la famille du blé « Shibboletsu alves chiffon, min serorim » Et l'avoine et le seigle font partie de la famille de l'orge « Kusmin, gulba » Ce qui est appelé dans la Mishna Kusmin C'est en araméen gulba Donc, l'épaule « Shifon » Ce qui est appelé dans la Mishna « Seigle » « Dishra » En araméen c'est Dishra « Shibboletsu al » Ce qui est appelé dans la Mishna « Shibboletsu al » L'avoine Est appelé en araméen « Shvile taala » « Haneil orez vedu khanlo » Donc c'est uniquement ces céréales avec lesquelles on peut faire la matzah Mais pas avec le riz Ni avec le millet Et d'où le sait-on ? De même est enseigné par un maître De la maison d'études de Rabbi Ishmael Et de même par un maître De la maison d'études de Rabbi Ishmael Le verset dit « Tu ne mangeras pas pendant cette fête Le Pessah du Hametz Pendant sept jours tu mangeras Le matzah » Pourquoi on a juxtaposé L'interdiction de manger du Hametz Avec l'obligation de manger la matzah ? C'est uniquement avec Les céréales Qui peuvent devenir Hametz Lorsqu'elles fermentent Qu'on peut se rendre quitte De l'obligation de manger la matzah Et donc à l'exception de ceux-là C'est-à-dire le riz et le millet Avec lesquelles on Qui n'arrive pas à devenir du Hametz Donc n'arrive pas au stade de fermentation Elle a l'idée Mais pourrisse Et l'agmardine Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Ishmael Qui lui dit que le riz Est aussi Une céréale Qui fait partie des autres Dont on a parlé Et Si Il aurait fermenté ce riz Et on en aurait consommé à Pessah On n'est pas cible du retranchement Netanya Qui dit Rabbi Ishmael Interdit De faire à Pessah Des plats A base de riz Et de millet Et chez Karov L'agmits Parce qu'il est proche De devenir Hametz De fermenter On se pose la question Chez Karov L'agmits Qu'est-ce que ça veut dire Il est proche De la fermentation Des Kadim L'agmits Est-ce que ça veut dire Qu'il fermente très rapidement Au Dilma Karov L'agmits Avé Ou bien non Ça veut dire qu'il est proche D'arriver au stade de fermentation Hametz Mais Il n'arrive jamais À ce stade Complètement À devenir du Hametz Tâche pas Viens écoute Tania Il y a une vraie Qui dit Amar Rabbi Ham Ben Nouri Orez Vindagad Rour Ve Hayav Al-Chim Tso Karet Rabbi Ham Ben Nouri Dit Que le riz Fait partie Des sortes de céréales Dont on a Parlé dans le Mishnah Et pour lesquels Lorsqu'il aurait fermenté Et qu'on en aurait consommé À Pessah On est passif du retranchement Et un homme peut L'utiliser Pour se rendre quitte De son obligation De manger la matzah Donc on voit bien Que ça devient D'après lui Véritablement Hametz Le riz Et pareil Donc pour le millier De même Rabbi Ham Ben Nouri Disait que La nigelle Si on en a fait Une pâte On doit prélever La hala Le prélèvement Pour les prêtres Maï Karmite C'est quoi Cette karmite La nigelle Amarabaye Shitsnita Amayedi En aramien Ça s'appelle Shitsnita Maï Shitsnita Et de quelle Shitsnita Il s'agit Amarabaye Shitsnita Demishtakra Benekalnita Cette Shitsnita On la trouve Parmi les Plants de pavot Amarababachana Une pâte Qui a été pétrie Avec du vin De l'huile Ou du miel Mais sans apport d'eau On n'est pas passible En cas de fermentation Du retranchement Si on le mange À Pessah Il m'a dit Parce que le verset dit Tu ne mangeras pas Pendant cette fête De Hametz Et pendant cette journée Tu mangeras Pour nous apprendre Seulement les Choses pour lesquelles Qui peuvent être utilisées Pour s'acquitter De l'obligation De la Matza Ce sont uniquement Là-dessus Que On est passible De retranchement Lorsque c'est Hametz Or La pâte Qui a été pétrie Avec Du vin De l'huile Ou du miel Puisqu'un homme Ne peut pas Utiliser pour s'acquitter De son obligation De manger De la Matza Parce que c'est Une Matza Riche Or le verset Or le verset dit Que ça doit être Une Matza De pauvres C'est pourquoi Si ça a fermenté On n'est pas Passif du retranchement Lorsqu'on mange La Matza Et tu verras Et tu verras La Matza Alors La Matza A objectif La Matza Il y a une Matza Qui dit Que si on a pris Du pain Et qu'on a fait fondre Dans l'eau Et qu'on l'a avalé Donc sous forme liquide Si ce pain Est Hametz On n'est pas cible Du retranchement Si on l'a mangé A Pessah Si c'était du pain De Matza Un homme ne s'acquitte pas Avec De son obligation A Pessah On voit bien ici Qu'un homme ne peut pas Se rendre quitte De son obligation De Matza Et malgré tout Il est passif Du retranchement Lorsqu'on sait Donc on voit Que c'est pas lié Entre temps Abidib Rabin s'est réveillé Et leur a dit Mes chers disciples La raison de La quiche C'est la suivante Parce que quand une pâte A été Petrie Avec Du vin De l'huile Ou du miel Ca s'appelle Des jus de fruits Et les jus de fruits Lorsqu'ils sont mélangés A farine Et qu'ils font une pâte Ils ne peuvent pas Devenir Hametz Fermenté Alors la gloire Rapporte la suite De la Mishina Qui disait On est qui De l'obligation Lorsque ça provient De démaille Ou de Première Dime Dont on a prélevé Le prélèvement Pour les prélèvement Démail La gloire La gloire demande Comment c'est possible Si c'est du démaille Donc c'est de la récolte Qu'on a acheté Chez un ignorant Alors Asilé Pourtant C'est pas consommable Et puisque c'est pas consommable Donc on peut pas S'acquitter De l'obligation Et la gloire Étant donné que chacun Pourrait Se déposséder De tous ses biens Et ainsi Il deviendrait pauvre Et à ce moment là On lui permettrait De manger De ce démaille Ashtar Amir C'est pourquoi On considère que C'est un objet Qui est consommable Par lui Et donc il peut S'acquitter Du commandement De la matzah On peut donner à manger Aux pauvres De ce démaille Et même les soldats On leur donne De ce démaille Puisqu'ils sont Consulés comme pauvres Puisqu'ils sont pas chez eux Pour avoir de la nourriture On ne donne pas à manger Aux pauvres De démaille Ni aux soldats De démaille Et alors que D'après l'école De Hillel On peut leur donner A manger de cela Donc on peut également S'acquitter De la Mishnah Avec La première dîme Dont on a prélevé Le prélèvement Pour les prêtres Pchita C'est évident Si on a prélevé Pour les prêtres A partir du moment On a fait le prélèvement Donc ce qui reste Est profane On peut le manger Donc on peut s'acquitter De la Mitzah Avec Ici on parle d'un cas Où Le lévite Est allé Devancer Le prélèvement Au prêtre Lorsque La récolte Était encore En épis Et donc Il a reçu La première dîme Et de cette première dîme Il a prélevé Le prélèvement Au prêtre Qu'on doit prélever Dessus C'est à dire Un dixième De cette dîme Mais par contre On n'a pas prélevé Auparavant La première Le premier prélèvement Au prêtre Qui doit être fait En tout premier Parce qu'il est venu Auparavant Et il a devancé Lorsque Le lévite A reçu La première dîme Avant même Qu'on ait fait Le prélèvement Pour les prêtres Lorsque La récolte Était encore En épis Il est dispensé Effectivement De ce premier Prélèvement au prêtre L'essentiel C'est qu'il prélève Le prélèvement De la dîme Sur cette dîme là Chez Nehémar Comme il est écrit Dans le verset Vous prélèverez de lui Le prélèvement Pour l'éternel La dîme de la dîme Donc c'est seulement La dîme de la dîme Que j'ai été dit De prélever Pas besoin de prélever Et le premier prélèvement Et le prélèvement De la dîme Sur la dîme Alors à ce moment là Même s'il serait allé Chercher Sa première dîme En premier Alors que c'était déjà Un tas de Céréales Ce serait aussi Dispensé De la Du premier prélèvement L'hypater Pourquoi il n'est pas Dispensé Il lui a dit C'est sûr Ta question Que le verset a dit De tous vos prélèvements Vous prélèverez Vous prélèverez Tous les prélèvements Pour les prêtres Pour l'éternel Donc c'est une obligation De prélever tous les prélèvements Même le premier Au marahit Alors à ce moment là Puisqu'on a deux versets De l'un on voit Qu'il est dispensé Du deuxième on voit Qu'il n'est pas dispensé Qui te dit Qu'on leur fait cette différence Entre le cas où il est allé Chercher en épi Ou le cas où c'était déjà En ta Et on répond Dans le cas où c'était en ta Donc ça s'appelle déjà Dagan Les céréales qui sont prêtes Donc on a l'obligation Des prélèvements C'est pourquoi On ne peut pas se dispenser Du premier grand prélèvement Mais dans le premier cas Où il était là Il cherchait Lorsque c'était encore en épi Donc ce n'était pas encore Des céréales prêtes Dans un ta Et c'est pourquoi Il sera dispensé Et là Mais je te l'ai dit Également si c'était La deuxième dîme Où les éléments consacrés Qui ont été Rachetés On pourra s'acquitter Avec de la Du commandement De la matça Puis il t'a l'a dit Mais c'était évident Puisque ça a été racheté Alors on parle ici D'un cas Où pour le rachat Il a Racheté sur Une somme équivalente Au capital lui-même Mais il n'a pas rajouté Le cinquième Comme le demande la Torah On vient de m'apprendre Que le fait Qu'on n'a pas rajouté Le cinquième N'empêche pas Le rachat D'être valable Il a mis en disant Que les prêtres Peuvent se rendre quittes De l'obligation De la matça Avec Le prélèvement Sur la pâte Qui est la chala Et également Avec le prélèvement Au prêtre Sur la récolte C'est évident Puisque pour eux C'est consommable J'aurais pu croire Qu'il faut Qu'il s'agisse D'une matça Qui est consommable Par tout le monde C'est pourquoi Le verset répète Plusieurs reprises Le terme matça Pour rajouter Même si c'est pas Consommable Par tout le monde Par contre On peut pas se rendre quitte Avec Une Récolte Dont on n'a pas Fait les prélèvements C'est évident Puisque c'est pas consommable On parle ici D'une récolte Dont les prélèvements Entaient obligatoires Seulement Par Décrit rabbinique Par exemple Que Ça a été ensemencé Dans des pots Non trouées Donc c'est hors sol Bien que l'obligation N'est que d'ordre rabbinique Malgré tout S'il ne l'a pas fait Il n'est pas quitte De l'obligation De manger la matça Il devra refaire Le remanger à nouveau Le remanger a changé De la trivato Et la mèche a dit Qu'on ne se quitte Pas non plus Avec de la première dîme Dont on n'a pas prélevé Le prélèvement Pour les prêtres On parle ici Dans le cas Où le lévite Est allé prendre La première dîme Avant qu'on ait donné Qu'on ait prélevé Pour le prêtre Lorsque c'est existé Déjà un tas De sérières J'aurais pu croire Qu'on suit ce qu'à dire À papa Abayé Qu'il n'y a pas de différence Même si c'est déjà un tas On devrait être dispensé Comme dit la Torah C'est pour ça qu'on Viens nous apprendre La réponse De Abayé Qu'on fait une différence Entre le cas Où c'était encore en épi Et le cas Où c'est déjà en tas Comme on l'avait vu Et la mèche a dit Qu'on ne peut pas non plus Se rendre quitte Avec la deuxième dîme Et Prélément Sanctifique Et Éléments sanctifiés Pour le temple Qui n'ont pas été Encore rachetés C'est évident Parce qu'ils n'ont pas été rachetés Donc ils ne sont pas consommables Léolard de Nivdou En vérité On parle que ça a été racheté Maïlon Nivdou Qu'est-ce que ça veut dire Que ça n'a pas été racheté Chez nous Nivdou Que est le Khatad Ça n'a pas été racheté Selon toutes les règles Maïsia Chéni J'aime d'avoir Le gamé à Simon Pour la deuxième dîme On l'a racheté Mais sur une pièce Qui n'a pas d'effigie D'ailleurs Or la Torah a dit Il donnera l'argent Et le prendra pour lui Et on a déjà vu Que le terme donner S'applique uniquement Sur quelque chose de mobile Et pas sur De l'immobilier Des terrains Dans nos rabbinades Nos sages ont enseigné Dans une burrata J'aurais pu croire Qu'un homme pourrait Se rendre quitte De son obligation De manger la matzah Avec De la récolte Appelée Tevel Qui n'a pas été Dont on n'a pas Effectué les prélèvements Et l'agmar demande Immédiatement Qu'est-ce que ça veut dire Tevel Dont on n'a pas Prélevé les prélèvements Tout tevel C'est le cas Et l'agmar demande Tevel C'est le cas La question a été posée ici Pour une récolte Dont on n'a pas prélevé Tous les prélèvements C'est pourquoi On l'appelle encore Tevel Par exemple On a prélevé Le premier prélèvement Prêtre Mais on n'a pas prélevé Le prélèvement De la dîme Sur la dîme Qu'on donne le lévite Ma'as-ser-richons On l'appelle ma'as-ser-chéni Ou qu'on a prélevé La première dîme Et pas la seconde Ma'as-ser-ani Ou même Si on n'a pas prélevé La dîme Pour le pauvre Nous c'est tôt Qu'on n'est pas quitte De Du commandement De manger la ma'as-ser-à-pessach Avec Ce type De récolte C'est pourquoi Le verset dit Tu ne mangeras pas Pendant cette fête De la ma'as-ser-à-mètre Et juste après C'est écrit C'est le jour Tu mangeras la ma'as-ser-à-mètre De là on apprend Que la ma'as-ser-à-mètre Confectionne avec Des éléments Pour lesquels S'ils En venaient A Devenir Hametz Il y aurait l'interdiction De les manger Et donc on exclut ce cas là Où l'interdiction Ne pourrait pas être Du fait que Il est devenu Hametz Mais du fait Qu'il est Tevel Et qu'on n'a pas Effectué Les prélèvements C'est pourquoi Il ne peut pas Être utilisé Pour Accomplir Le commandement De manger La ma'as Ça c'est la fin de l'étude De la feuille numéro 35 C'est la fin de l'étude C'est la fin de l'étude C'est la fin de l'étude